Hey ! Salut tout le monde, c'est Dahlia ! Aujourd'hui on se retrouve pour un mini tutoriel, une série de mini tutoriels d'ailleurs, pour apprendre à générer des pokémons. Donc ce tutoriel est dédié à la génération des pokémons qui sont prévus en première génération, c'est-à-dire que sur Soleil Lune vous pouvez maintenant avoir des pokémons qui viennent de la première génération grâce à la pokébank, ainsi que les consoles virtuelles de pokémons rouges, bleus et jaunes. Du coup, comment ça fonctionne vraiment ? Il faut savoir qu'il y a une petite particularité, puisque du coup les premiers jeux, en fait, ils n'avaient pas les IV qu'on connaît, ils n'avaient pas les EV, ils n'avaient même pas les natures, enfin bref, c'est tout un bordel. Et du coup, comment on fait pour avoir un pokémon legit venant de la première génération et qu'il soit valide en combat sur la septième ? Et oui, comment on fait ? Donc déjà, il vous faudra donc forcément accès à PKX, donc ça je ne vais pas le redire, mais si vous n'avez pas PKX, etc. Il faudra l'Hombrou Launcher, donc vous verrez cette vidéo en fiche sur l'Hombrou Launcher pour l'avoir et du coup extraire votre sauvegarde, etc. Il vous faudra une sauvegarde de la première génération, donc ça tombe bien, j'en donne une dans mon template 1G. Donc votre sauvegarde de la première génération, vous pouvez la glisser dans PKX pour importer du coup ma sauvegarde, mais il n'y a pas grand chose sur ma sauvegarde, vous verrez bien. Donc sur ma sauvegarde, vous pouvez voir que dans mon équipe, en fait c'est une sauvegarde de Pokémon Jaune qui a été faite pour le fun, je joue à Pokémon Jaune et je l'ai faite. Et donc j'ai capturé un Mew venant du Mew Glitch, donc ce Mew-là ne pourra pas être transporté du tout. Pour Mew d'ailleurs, je n'ai pas trouvé, j'ai même réussi à récupérer le ticket Event de Mew, je l'ai importé dans Soleil et Lune, j'ai essayé de jouer avec, et il ne passe pas quand même, même si c'est le Mew Event de Game Freaks, je n'ai pas compris. Donc pour Mew, laisser tomber, je ne sais pas pourquoi il ne passe pas, peut-être que c'est fait exprès pour Game Freaks, on ne peut peut-être pas jouer le Mew Event de la 1G, je ne sais pas. Bref, en tout cas pour tous les Pokémon hormis Mew, eh bien c'est de la même façon, donc ça c'est simple. On va prendre Mewtwo par exemple, vous voyez donc Mewtwo, là il est niveau 100, comme on peut le voir, ses stats sont au maximum, on ne peut pas modifier les PV, ça c'est normal, mais vous savez que les stats ça n'apporte peu, puisque quand vous allez le transvaser sur Pokémon Soleil et Lune, en fait il va avoir des stats fixées à 31, 3 stats fixées à 31, et d'autres randoms, et vous pouvez les modifier grâce à PKX bien sûr, par la suite. Donc vous avez ces stats là, donc avec les EV mais on s'en fout, les attaques, donc là bien sûr, vous pouvez donc grâce à Pokémon Jaune, apporter des Pokémon qui n'auraient que des attaques provenant de Pokémon Jaune, rouge ou bleu, sur Pokémon Soleil et Lune, comme le fameux Macogneur Abime. Malheureusement, Macogneur Abime, eh bien il aura son talent caché, obligatoirement, et du coup il n'aura pas à nulle garde, et donc on ne pourra pas faire des abîmes à nulle garde, c'est bien dommage. D'ailleurs ce Mewtwo là, s'il est transvasé sur Soleil et Lune, il aura son talent caché, donc il aura tension, et il ne pourra pas avoir pression, il ne pourra jamais avoir pression. Donc j'ai inclus dans mon template un fichier JPEG, en fait. C'est pour la nature, eh oui, et ça c'est très 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 important, parce qu'en fait, quand vous allez importer votre Pokémon, vous ne pourrez plus changer la nature. Eh oui, il faut bien savoir ça, c'est que si vous importez par exemple votre Mewtwo, là actuellement notre Mewtwo niveau 100, eh bien il sera nature, eh bien hardie. Et si vous modifiez la nature manuellement sur Pekex, avec votre sauvegarde de 7ème génération, eh bien votre Mewtwo ne passera plus en ligne. Eh oui, parce que quand vous l'importez de la 1G à la 7G, en fait il y a des données qui se créent, et qui indiquent que le Pokémon a été transféré avec la nature hardie, et il ne pourra plus jamais changer de nature. Donc si jamais vous voulez par exemple un Mewtwo, eh bien timide, ce qui est le plus courant, donc vous voyez, regardez la ligne timide, et bon forcément il y a le truc qui cache là, mais voilà, timide, il faudra donc que les derniers chiffres de l'XP de Mewtwo, par exemple, eh bien finissent soit par 10, soit 35, soit 60, soit 85. Donc, ce qui veut dire, c'est que là, vous modifiez l'XP, vous mettez un 4 au lieu d'un 5, comme ça vous pouvez modifier les deux derniers chiffres, et vous mettez donc par exemple 35, qui équivaut au niveau 99, vous le mettez dans votre boîte, voilà, donc la boîte bien sûr de Pokémon de la sauvegarde de la 1G, donc ce Mewtwo est niveau 99, avec 35 d'XP à la fin, donc 35 d'XP, comme je vous ai dit, ça équivaut à la nature timide, vous prenez votre deuxième PKX, donc on va charger ma sauvegarde de Pokémon Soleil, donc Pokémon Soleil ou Lune, peu importe, on s'en fiche en fait, voilà, donc on va prendre celle-ci, et donc vous, vous avez simplement à cliquer, glisser votre Mewtwo de première génération dans la boîte que vous voulez, et il va être importé, vous voyez, il va être importé, et il va avoir directement la nature timide, donc cette nature, il ne faudra jamais la changer, il aura son talent secret, donc le talent caché plutôt, donc la nature tension, il aura donc des IV fixes à 31, comme vous pouvez le voir, bien sûr vous pouvez ça par contre le changer, mettre tout à 31, il n'y a pas de soucis, mettre vos IV maintenant, enfin vos EV, voilà, comme ceci par exemple, et mettre les attaques legit qui sont possibles, et vous voyez que là il y a un petit point, il y a un petit panneau d'enjeu qui dit que le Pokémon n'est pas legit, heureusement, PKX nous dit pourquoi, et en fait ça c'est normal, puisque en fait quand vous la portez comme ça en cliquet glissé, il n'y a pas la gestion en fait du lieu de résidence qui est importé, donc il faudra le modifier manuellement, et les, comment dire, la gestion du lieu de résidence se trouve dans Souvenir, donc le dernier, donc d'hiver, et dans Résidence, et vous mettez n'importe quoi, enfin n'importe quel pays, nous on va mettre France, parce que je suis France quoi, et vous sauvegardez, et si vous cliquez là, voilà, votre Pokémon est légal, et ce sera pareil du coup pour tous les Pokémon, il faudra juste bien veiller à ne jamais changer la nature d'un Pokémon de la 1G, maintenant qu'il aille importé, vous pouvez le mettre niveau 100 d'ailleurs, voilà, il est légal, et normalement il est mis que dans ses origines, il a été importé au niveau 99, et c'est pareil, il ne faudra pas le changer, il vient de quand on tourne une Pokémon, ça, ça, ça sera toujours une Pokémon en fait, il n'y a pas, il n'y a pas de données, il n'y a pas de données qui diffèrent d'une Pokémon, donc il faudra toujours laisser une Pokémon, le jeu de base rouge, bleu ou jaune, c'est pareil, dans tous les cas, mais il faut savoir que cette partie, c'est une partie de jaune, voilà, parce qu'il y a le Pikachu là, le Pikachu de l'aventure, le Flash, qui ne sert à rien d'ailleurs, bref, voilà, du coup, comment apporter un Pokémon de 1G sur la 7G, les Jits, j'ai testé, par exemple ce Mewtwo là, je l'ai testé d'ailleurs, je crois qu'il vient de, voilà, il est timide, donc je l'ai apporté exactement pareil, vous voyez que l'origine est niveau 5, mais au final, on s'en fiche, le jeu s'en fiche totalement, il ne check pas du tout si le niveau est correct, alors que normalement, on ne peut pas avoir de Mewtwo niveau 5 dans le jeu, mais il n'y a pas de soucis, donc ce Mewtwo a passé le check, j'ai joué en ligne avec, donc celui-ci sera pareil, vu qu'il a été apporté au niveau 99, donc ce sera encore mieux, donc voilà, vous mettez les attaques, bien sûr, qu'il faut, parce que sinon, c'est un peu nul, je t'avoue, et donc ce Mew, c'est un Mew event, qui est legit, vous pouvez le voir, un Mew event, mais pour une raison que j'ignore, il ne passe pas, le check online, peut-être qu'il est juste banni, du check online, il ne peut pas passer, donc voilà, tout simplement, donc dans le template, vous aurez donc ma sauvegarde de Pokémon jaune, vous aurez donc le fichier image pour les natures, qui est vraiment important, du coup, si vous voulez des natures bien spécifiques, et vous avez le Mewtwo, que j'ai moi, mon template de Mewtwo en Pokémon 1G, que vous pouvez donc glisser, comme bon vous semble, pour le remodifier, comme vous souhaitez, si vous ne voulez pas utiliser ma sauvegarde, bien sûr, vous pouvez modifier un Dahlia, un numéro d'identifiant, vous pouvez le modifier, il n'y a pas de soucis, tant que ça reste valide, sur Pokémon rouge, bleu et jaune, il n'y a aucun souci, voilà, du coup, c'est tout pour ce mini tutoriel, de la 1G, on se retrouvera, et bien pour un tutoriel, je pense, de la 3G, par la suite, et ainsi de suite, je vais faire, toutes les générations comme ça, au lieu de faire un gros tutoriel, on fera plus, petites vidéos, et comme ça, vous pourrez retrouver facilement, les vidéos, ça sera moins galère pour vous, à chercher, en tout cas, des bisous, merci d'avoir suivi ce tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, lâchez le pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, tutoriel, des bisous tout le monde, bye bye, pour une prochaine vidéo, et on se retrouve, dans la suite, on se retrouve, et on se retrouve, – Sous-titrage FR 2021